Non, tout de suite, ou je m'en occupe ! Voilà ! Allô, Biram ? De quoi ? Elle est revenue, tu dis ? Hé ! Celle-là, elle perd rien pour attendre ! Je sais très bien pourquoi elle est revenue, Biram ! Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac ! Ne t'inquiète surtout pas ! Je vais m'en charger ! J'ai déjà un plan, elle va déguster ! Donne-moi cinq minutes ! Donne-moi cinq minutes ! J'arrive tout de suite ! Oui, c'est ça, oui ! Alors ? De retour ! Chère et stupide ! Mais tu te moqueras pas de nous une deuxième fois ! Biram, je t'en prie, laisse-moi tranquille ! C'est pas ce que tu crois ! Ah bon ? T'as cru quoi exactement ? Qu'on allait t'accueillir avec des fleurs ? Ici, au Sénégal, on n'oublie pas les affronts et on pardonne pas aussi facilement ! Biram, tu sais que j'aime Cher ! Donne-moi une chance ! Tu sais, Cher t'aime à un point où il est prêt à tout perdre ! Je te parle pas d'amour là, mais de business ! L'avenir de toute l'entreprise ! Je te parle des pères et mères de famille qui gagnent leur pain ! Marem, tu es et tu resteras une traînée ! Et tu dis que Cher t'aime aussi ? J'espère qu'il t'a dit la nouvelle ! Rien qu'avoir ta tronche, tu sais rien du tout ! Est-ce qu'il t'a dit que Lala allait accoucher ? Marem, si tu aimes Cher comme tu le prétends, prends tes affaires et retourne d'où tu viens ! Si tu le fais pas, je m'en chargerai personnellement ! Et crois-moi, ça va pas traîner ! Dommage qu'il fasse pas plus chaud ! Ça a été votre journée à l'école ? Ouais, au fait j'ai obtenu une excellente note en maths ! Oh ! C'est bien ! Je suis fier de toi ! Félicitations ! Et toi la terrible ? Papa, je suis ta fille extrêmement nulle dans tous les domaines ! Alors sois nulle jusqu'à pouvoir exercer mon métier ! Alors, et toi, ta journée ? Fatigante, vraiment ! Ça a été, ton rendez-vous avec la thérapeute ? C'est confidentiel ! Ok ? Ok ? Ouais, trop bien ! Désolé, un appel du boulot ! Pourquoi tu te sens obligé de te justifier ? Pas devant les enfants, s'il te plaît ! Ok ! Ok ! Chut ! Même blessée, une lionne reste une lionne ! Je suis revenu pour m'excuser. Pour ce qui s'est passé. Je suis revenu pour m'excuser. Mais on dirait bien que vous avez un plan. Allez-y. Marème, j'ai juste une chose à te dire. Écoute bien. Tu n'es pas de la famille. Tu ne le seras jamais. N'y pense pas. J'y veillerai moi-même. Écoutez bien. Je ferai tout mon possible. Pour rester loin de vous. C'est promis. Que chacun reste gentiment à sa place. Si vous êtes là pour parler de Cher, vous perdez votre temps. Espèce d'effrontée. N'as-tu donc pas une famille ? Cher Diane, n'a pas de volonté. Il est encore omnubilé par toi. Et ça, c'est le comble. Cher, n'est qu'un lâche. Mère Diane, je vais vous dire. C'est peine perdue. Vous ne nous séparerez pas. N'oublie pas. Je suis sa mère. S'il ne te laisse pas, je ferai tout pour. Ne me sous-estime pas. J'arrive toujours à mes fins. Quand j'en aurai fini, il n'aura plus de sentiments pour toi. Marème, Lala, ma chère belle-fille, qui, elle, est aimée par son mari et sa famille, je la préfère largement à toi. D'ailleurs, Lala sait que je suis là ? Ta place est dans un bordel de la petite côte. Ah bon ? Rien que ça. À votre place, je balairai devant ma porte. Votre cher fils Biram est venu me voir. Il m'a menacée. Il m'a insultée. Je vais lui montrer ce qui lui en coûte. Je vais bientôt, personnellement, m'occuper de vous régler votre compte pour tout ce que j'ai subi. Je sais très bien comment m'occuper de moi, ok ? Eh bien... Le masque tombe. Tu montres enfin ton vrai visage. Tu n'as aucune morale. Merde, Yann. Après que mon corps ait été exposé aux yeux du monde, j'ai plus peur de rien. Il n'y a rien que je ne puisse gérer. Alors déguerpissez. Allez-vous-en. Quant à moi, je vais passer une bonne soirée sans vous, sans ennuis, au calme. Je m'en vais. C'est ce qu'on verra. Hop, hop, hop. Et puis, vous ferez savoir à cette chère Lala, Piem Diaï, qu'à la fin, on trouve toujours plus fort que soi. Noura ? J'ai pas envie d'être dérangée. Est-ce que tu te fiches de moi ? Tu sais l'heure qu'il est ? T'es toujours pas au lit ? Allez, endors-toi. Maman, je suis désolée, mais j'attends papa. Ne joue pas à ça avec moi, Noura. Ton père est en voyage d'affaires. Non, il est parti rejoindre Tata Marem. À cause d'elle, vous allez recommencer vos histoires. Maman, est-ce que t'es sûre que papa nous a pas quittés ? Quelle Tata ? Marem. Arrête tes bêtises. Papa, t'as rien dit alors. Mais quoi donc ? Il était avec Tata Marem à l'hôtel. Je l'ai vu à la piscine quand je suis allée en promenade avec ton tombiram. Maman, Tata Marem est revenue. Non, c'est impossible qu'elle soit revenue. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mal. Maman ? Ça va pas ? Maman, 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 maman. Maman, parles-moi. J'ai mal. Sous-titrage ST' 501